Après avoir vu la fonction lettrage et consultation du compte, je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compte à pratique 2016 sur tout ce qui est notion de pointage, où là en fait l'objectif ça ressemble beaucoup dans le même esprit que consultation d'un compte et lettrage, mais on le fait sur ce qu'on appelle des comptes de trésorerie et donc dans ce cas là on parle de pointage bancaire. Donc lorsque vous êtes sur ce qu'on appelle l'open guide au niveau du menu général, ici vous avez le bouton pointage bancaire et là en fait directement on va faire ce qu'on appelle ajouter. Donc là on est bien mettons sur janvier 2016, donc je vais laisser ça par défaut, je fais ajouter, je choisis sur quel compte de 512 je veux faire mon reportage, donc je vais laisser le 512 par défaut et là il faut faire très attention, c'est la date de rapprochement. Donc admettons si vous le faites tout le temps en fin de mois, il faut tout le temps mettre la fin de mois, parce que sinon si je vais laisser 1er janvier, je ne verrai que les écritures du 1er janvier. Alors que là, si je mets donc que je veux jusqu'au 31 janvier, il va vraiment me donner toutes les écritures entre le 1 et le 31. Donc faites-y très attention, donc là je fais valider. Donc là en fait on voit bien le détail de toutes les écritures qu'on a passées sur le compte 512, donc vous voyez par rapport au tutoriel qu'on avait vu, là on voit bien les paiements des factures, vous voyez orange, et les encaissements là du client, et les recettes si on était dans un magasin du jour. Alors ce qu'il faut faire c'est ici, donc là on suppose que vous avez un relevé bancaire dans la main, il faut indiquer le solde du relevé. Alors si vous mettez moins, ça veut dire qu'en fait, alors c'est là où c'est un peu particulier, ça veut dire que vous êtes débiteur. En fait, c'est ce qu'on appelle la partie double. Quand on est dans la banque, on a le relevé, il faut être, ce qui est positif, c'est d'avoir un solde créditeur. Sauf que dans BP, il faut qu'en fait effectivement il soit au débit. Voilà, donc c'est un peu particulier. Donc pour dire si c'est en plus, là vous le mettez en positif, c'est-à-dire qu'il sera créditeur, et si c'est débiteur, et bien il faudra pas un moins. Alors, donc là je vais dire, admettons que vous avez un solde créditeur de 2000 euros, et après tout simplement dire, et bien voilà, admettons les 80 euros, je les vois passer, donc en fait, vous voyez, on clique sur le bouton pointer, voilà, et admettons le client a bien réglé, donc je pointe aussi, voilà, je le vois passer, voilà, etc. Donc là après, effectivement, si ça s'est pas encore passé, vous le pointez pas, et là en fait, vous avez fini votre pointage, il vous reste plus qu'à faire ce qu'on appelle un aperçu, comme ça là, et bien vous allez avoir un aperçu, et bien du pointage que vous avez réalisé, voilà, donc là vous voyez, et bien voilà, vous avez donc le solde estimé par rapport à tout ce qui a été pointé et non pointé, voilà, donc vous voyez, c'est relativement simple à mettre en place, on peut aussi donc voir des écritures, donc si, alors là, admettons, si je veux avoir tout le détail, je dis, je veux revoir toutes les, voilà, donc les écritures pointées et non pointées, et quand on veut le détail, on se met donc sur une ligne, on fait voir écriture, et là, et bien voilà, on va re-rentrer dans le journal, voilà, donc dans l'écriture que vous avez saisie, voilà, vous voyez, on peut donc revoir les écritures et les modifier à tout moment. Donc là, on a bien vu toutes ces notions de lettrage, de pointage, et maintenant, donc le dernier traitement comptable qui vous reste à effectuer tous les mois au trimestre, ça va être donc la déclaration de TVA, donc c'est ce que je vous propose dans le prochain tutoriel.